Le Cameroun est un état de la sous-région Afrique centrale, situé juste au-dessus de l'équateur. Ce pays à la forme triangulaire compte 10 régions. La région du centre est celle qui abrite la capitale Yaoundé. La présence de l'ensemble des institutions, mais aussi de nombreuses sociétés, font de cette ville un extraordinaire pot d'attraction pour de nombreuses populations. Ces dernières années, ce boom démographique a eu pour conséquence une forte densification de la circulation routière. Ainsi, des embouteillages kilométriques paralysent les principales artères de la ville durant des heures. Le rythme des échanges est ainsi considérablement ralenti, ce qui constitue un véritable frein à son développement économique et social, mais aussi à l'émergence du Cameroun dont Yaoundé est le siège des institutions. La nécessité se présente donc de construire de nouvelles routes capables de désengorger la capitale et permettre une circulation plus fluide tout en minimisant les risques d'accidents. Le gouvernement camerounais a donc lancé depuis quelques années un vaste programme d'urbanisation dans plusieurs villes, avec pour principal objectif l'émergence du pays en 2035. Ainsi, parmi les nombreux projets envisagés et qui s'inscrivent dans le cadre de la politique des grandes réalisations du président Paul Biya, figure le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Nzimalen. Le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Nzimalen va raccorder de manière directe l'aéroport d'Nzimalen au centre-ville de Yaoundé. L'autoroute va traverser trois départements, à savoir la Meufo et à Kono, la Meufo et à Famba et le Mfundi. Le projet compte deux sections, une section race campagne et une section urbaine. La section race campagne est une autoroute de classe L2 dont la vitesse est limitée à 110 km heure. Elle prend naissance au carrefour d'Nzimalen et s'achève non loin de la station-service MRS du quartier à Hala. La section race campagne comporte trois échangeurs, un pont et trois passages supérieurs. Le premier échangeur est situé près de la station MRS du quartier à Hala. Sa longueur est de 520 mètres. Il s'agit d'un échangeur aménagé en trompette qui maintient le trafic direct sur la RN3 et donc l'orientation favorise le sens Yaoundé-Nzimalen. La variante d'aménagement retenue pour cet échangeur consiste à maintenir la RN3 au sol et faire passer l'autoroute au-dessus. Cela permet de maintenir en état la RN3 ainsi que les constructions au bord. Le deuxième échangeur est situé à Meuillot. Il mesure 1310 mètres de long. La voie existante qui dessert le quartier de Meuillot constitue l'axe de la voie de contournement est d'Yandé. L'échangeur aménagé en trompette va maintenir le trafic direct sur la RN3. Le flux de trafic le plus important étant celui de la liaison centre-ville-aéroport-Nzimalen. Les deux bretelles qui assurent cette liaison seront conçues en deux voies. Le troisième échangeur quant à lui est prévu à l'actuel carrefour Nzimalen. Il s'agit d'un viaduc long de 280 mètres qui doit assurer tous les échanges entre la RN2 et l'autoroute au niveau de Nzimalen. Le principe d'aménagement de cet échangeur consiste en un passage dénivelé direct de l'autoroute sur la RN2. Tous les autres échanges seront assurés par un giratoire conçu sous le pont projeté. Le pont de la Meufour réalisé dans cette section et notamment au PK5 plus 651 mesure 130 mètres de long. Le premier passage supérieur est situé à Tutuli, au PK3 plus 564. Le second, d'une longueur de 1310 mètres, est situé à Ntong, au PK6 plus 488. Le troisième est à Ngulmokong, au PK8 plus 413. La section urbaine constitue le tronçon qui traverse la ville de Yaoundé. Elle compte trois lots. Le lot numéro 1 de la section urbaine s'étend du carrefour dix trois statues et se raccorde en point aérien à la section RAS Campagne, nom de la station MRS à Hala. Il comporte deux échangeurs. Le premier, situé à l'actuel carrefour Nzimalen, est un échangeur giratoire dénivelé. Le second, situé au lieu dit Carrefour 3 statue, est un échangeur giratoire dénivelé avec raccordement au RM2. Le lot numéro 1 sera réalisé par la société Sino Hydro, une entreprise d'État chinoise dont les compétences vont au-delà du PTP. Sino Hydro Corporation Limited a actuellement 211 projets en cours dans le monde entier, dont 39 ont un budget dépassant les 100 millions de dollars. Au Cameroun, entre autres projets, Sino Hydro a réalisé la route d'accès de l'aménagement hydroélectrique de Mmeveleux et est en train de construire le barrage hydroélectrique de Mmeveleux dont l'avancement est déjà atteint à 25%. Le lot numéro 2, d'une longueur de 2,14 km, se raccorde au carrefour d'Étroit statue. Le premier échangeur se situe au niveau de la station Oili-Bia-Olézoa. Sa longueur est de 50 mètres. La voie principale passe en bas, tandis qu'un échangeur passe en haut pour faciliter le trafic dans toutes les directions. Le second échangeur est situé au carrefour Metz des Officiers. Il consiste en un pont aérien de 120 mètres environ, faisant office de voie principale qui traverse le Mfundi pour atterrir après la montée Zoé. Le troisième échangeur est situé au carrefour de la poste centrale. Il s'agit d'un rond-point construit au-dessus de la voie principale qui permet le trafic dans toutes les directions. Un pont aérien sera aussi établi pour accorder le tronçon venant du Mfundi à celui longeant la SN. L'objectif de cet échangeur est d'améliorer la fluidité du trafic tout en assurant la circulation rapide des cortèges officiels et en gardant au maximum la configuration du site. Le lot numéro 2 sera réalisé par la société CRBC, l'une des quatre grandes entreprises publiques de Chine dans la maîtrise d'ouvrage. Avec plus de 50 structures salles et bureaux dans plus de 50 pays et régions à travers les cinq continents, CRBC est maintenant une marque bien connue dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage international grâce à l'achèvement de chantiers d'envergure comprenant routes, ponts et autres méga structures. Le lot numéro 3 prend naissance au niveau de l'immeuble Camtel du carrefour de la poste centrale. Il longe le supermarché Mahima vers la nouvelle route Bastos et s'achève au niveau de la sous-préfecture Tsinga. Le lot numéro 3 comporte lui aussi trois échangeurs. Le premier est situé au niveau de l'actuel échangeur simplifié. La voie principale qui passe au-dessus est élargée à quatre voies tandis que la voie inférieure est réaménagée. Le second échangeur qui mesure 930 mètres de long est situé au carrefour Warda. Il part du palais des sports jusqu'aux abords du supermarché de Mahima. Un embranchement sera prévu pour accorder le tronçon provenant du collège La Retraite à cet échangeur. Le troisième échangeur est situé au carrefour du Hilton Hotel. Il mesure 590 mètres de long. C'est un échangeur construit en deux niveaux qui raccorde les trois voies secondaires en pont aérien. Le lot numéro 3 sera réalisé par la société The Arab Contractors. Avec plus de 60 ans d'expérience, The Arab Contractors, qui figure au 78e rang mondial, est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises du Moyen-Orient et la première en Egypte. Son capital de plus de 500 millions d'euros et plus de 70 000 employés lui permettent d'être présente à travers 26 filiales dans divers pays arabes et en Afrique. S'agissant des domaines de compétences, les départements tous certifiés à la norme ISO 9001 œuvrent entre autres dans les secteurs du bâtiment, des transports, des égouts et traitements des eaux, des usines et mines, pour ne citer que cela. The Arab Contractors a déjà prouvé son expertise et son savoir-faire à travers de nombreux projets internationaux d'envergure. Pour ce qui est du Cameroun, ces dernières années, l'entreprise a réalisé l'actuel tronçon et aoundé au Lama, diverses routes de la ville de Bolova pour l'avènement du commis agro-pastoral et tout dernièrement dans la ville de Bouéa pour la célébration du cinquantenaire de la réunification. Le profil en travers type de l'autoroute est constitué de deux chaussées de trois voies chacune, de deux trottoirs de trois mètres et d'un terre-plein central de deux mètres de large en espace vert. Enfin, des poteaux disposés le long du trottoir permettront d'assurer l'éclairage public dans la nuit. C'est donc un projet de grande envergure que s'apprêtent à concrétiser les pouvoirs publics camerounais. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501